Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur les retours d'expérience de collectivités d'élus de l'achat de chaleur renouvelable à des opérateurs énergétiques pas comme les autres. Nous organisons ce webinaire en partenariat avec le collectif chaleur bois territoire que vous découvrirez au fur et à mesure de cette présentation. En attendant que les derniers participants nous rejoignent, j'en profite pour vous représenter le mouvement énergie partagée qui peut paraître un peu obscur pour ceux qui le découvrent. En fait, énergie partagée, on parle de mouvement parce que c'est à l'échelle nationale à la fois des initiatives qui viennent du terrain, des territoires et qui visent à rapprocher les gens de la question d'énergie et à travers très concrètement le portage de projets d'installation d'énergie renouvelable. Et on dit que c'est un mouvement parce que tout ce petit monde sur les territoires est relié, est aidé, est appuyé, et pilote trois outils nationaux qui sont constitués, qui ont le même nom, énergie partagée, mais pas les mêmes fonctions, pas le même statut, énergie partagée association qui fait toute la mise en réseau de ce petit monde, les outils, qui écoutent leurs besoins, qui organisent des retours d'expérience comme aujourd'hui, qui fait aussi du plaidoyer auprès des législateurs et des ministères. Bref, un rôle d'association et de tête de réseau. Il y a deux entreprises, une qui abrite les compétences salariales de notre équipe sur la gestion, l'administration, la comptabilité et surtout l'expertise de financement, d'investissement pour investir dans les projets. Investir quoi ? Investir de l'argent qui a été collecté par le troisième outil national qui est énergie partagée investissement, qui est le véhicule juridique qui nous permet de collecter de la France entière, de l'épargne, de gens qui veulent redonner du sens à leur argent, l'investir dans la transition énergétique pour aider des projets à sortir. Alors concrètement, ces chiffres étant quelques peu dépassés, mais pas beaucoup, on peut voir que, en gros, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont investi dans les projets, soit directement, soit dans une coopérative ou un outil comme énergie partagée investissement. De même, c'est 600 collectivités impliquées dans ces installations. Ces installations qu'on compte autour de 300, j'y reviendrai. Et l'association compte maintenant plus de 400 adhérents. Ces adhérents sont des personnes morales. J'y reviendrai aussi. Eh bien, j'y reviens tout de suite. Les adhérents de l'association, ce sont d'abord des sociétés citoyennes qui portent des projets, souvent avec le statut coopératif ou le statut ISIS. Ce sont des structures qui accompagnent les projets, donc des bureaux d'études, des acteurs qui se sont spécialisés, comme des associations dans l'accompagnement. Ce sont des collectivités et des partenaires, souvent têtes de réseau comme Amorce, comme Leclerc, ou des partenaires locaux, comme des sociétés d'économie mixte. Donc, aujourd'hui, on compte plus de 300 installations qui ont reçu le label énergie partagée qui vient certifier de la qualité de la démarche citoyenne, comme on l'appelle, c'est-à-dire en gros respectueuse du territoire qui a créé l'installation du territoire et des gens qui l'habitent. Donc, pour cela, on a développé un label et un outil d'évaluation qu'on appelle la boussole qui vient évaluer les projets selon cinq axes de l'intérêt territorial, de la gouvernance partagée, de la dynamique locale, de l'impact écologique et de la mobilisation de l'épargne locale. Et en plus de ça, sur trois filières aujourd'hui, méthanisation hydroélectricité photovoltaïque au sol, on a développé des chartes spécifiques pour étudier finement les enjeux environnementaux. Si je reviens sur les projets, vous voyez qu'on a un petit tropisme de production d'électricité à énergie partagée jusqu'à présent. La production de chaleur et de gaz a toujours existé, mais de manière, on va dire, marginale par rapport à l'ampleur de la dynamique sur l'électricité, c'est en train de changer. C'est en train de changer et notamment, en fait, sur les deux filières, biogaz et chaleur renouvelables, de plus en plus de projets maintenant se développent. J'ai envie de dire, le modèle citoyen devient mature après avoir été expérimenté par des pionniers et c'est le rôle de l'association que de les aimer, comme on va faire aujourd'hui en faisant du retour d'expérience pour montrer que c'est possible, que ça marche et que c'est même plutôt chouette. Juste quelques promotions de nos différents événements en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Passons la journée nationale le 15 juin à La Rochelle autour de l'Assemblée générale de notre association. J'espère que vous y êtes inscrits. Nous aurons d'autres événements, un webinaire le 29 juin sur trois retours d'expérience, trois filières, bois et énergie avec témoignage des R43, solaire thermique et géothermie. Et puis, nous aurons également, en septembre, un webinaire sur le modèle d'opérateur énergétique territorial proposant une offre globale, à savoir production d'énergie sur toutes les filières et la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est un opérateur en Auvergne-Rhône-Alpes, 10 watts, que nous aurons le plaisir d'écouter et d'entendre sur son évolution pour diversifier son offre de service. Et puis, deux événements nationaux en fin d'année, du 27 au 29 septembre, les rencontres des 2023, les Assises nationales de l'énergie citoyenne organisées par l'ADEME à Lyon, où nous aurons ces deux événements, deux ateliers sur la chaleur renouvelable. Au TEPOS, on regardera quelle est la bonne échelle territoriale pour mener des projets. Et le 17 octobre, on écoutera de nouveau des collectivités sur différentes échelles de projets qui ont acheté de la chaleur renouvelable. Alors, venons-en à nos témoignages d'aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de les présenter chacun à leur tour. On a le plaisir d'accueillir quatre élus pour quatre communes, quatre projets différents d'achat de chaleur renouvelable, de biomasse à partir de bois, à deux opérateurs. Donc, pour le premier, l'opérateur R43, situé dans la Loire, et pour le deuxième, ForestEner, qui travaille sur tout le massif alpin. Mais avant ça, j'aimerais vous faire quelques rappels sur ce qu'on entend par opérateur, opérateur énergétique, territorial et même citoyen. Eh bien, c'est avant tout un énergéticien, comme on a l'habitude de parler de Dalkia ou d'Engie. Ce sont des énergéticiens nationaux, multinationaux. Eh bien là, on va parler d'énergéticiens locaux. Locaux, donc plus maîtrisés par les acteurs locaux, plus près de la ressource, plus transparents aussi sur leur modèle économique et plus en prise avec les habitants et avec un modèle où ils associent à l'investissement les citoyens et les habitants. Sur quelle gamme de projets, du coup, les retrouve-t-on ? Plutôt sur cette gamme intermédiaire de projets pour du collectif, donc pas forcément de l'immeuble collectif, mais pour plusieurs consommateurs généralement, public et privé, de type logement collectif, regroupement de maisons, écoles, bureaux, installations agricoles, voire du pad, de piscines, lycées et voire même plus grands sur des petits sites industriels ou des hôpitaux. Voilà. Donc c'est ce genre de besoin aujourd'hui qui existe sur les territoires, sur nombreux territoires ruraux qui disposent chacun individuellement généralement d'une chaudière, fioul ou gaz, propane, qui vont avoir besoin de les renouveler et qui se pose la question comment passer à de la chaleur renouvelable, à commencer par les collectivités qui est capable aujourd'hui de leur fournir de la chaleur renouvelable. Et bien, en fait, pas grand monde sur ces petites puissances. Les opérateurs du marché, peu nombreux, se concentrent plutôt sur les grosses puissances, les gros réseaux de chaleur. Là, ils trouvent la rentabilité qui leur est nécessaire pour leur vie d'entreprise. Sur la gamme intermédiaire, on ne trouve pas grand monde, selon les territoires. Là, le but, ça va être de vous montrer qu'aujourd'hui, plusieurs territoires se sont dotés d'opérateurs qui viennent répondre à ce besoin. Donc, ils se sont regroupés dans le collectif chaleur bois territoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont une soixantaine d'installations en fonctionnement. Voilà un petit peu les chiffres. Globalement, ce sont des installations et des chaudières qui sont inférieures à une puissance installée d'un mégawatt et ne fournissent pas plus de 2 gigawatt-heure par an chacune. Et donc, elles sont portées par ces opérateurs qui sont des entreprises, au point de statut coopératif, des SIC, des SCOP ou des SS, avec le label ASUS, par exemple. Voilà. Pour vous dire qu'on les a étudiés de près, j'y reviendrai l'année dernière, en faisant, pour chacune d'entre eux, un retour d'expérience très détaillé, écrit, détaillant leur fonctionnement, leur modèle économique, leur gouvernance, etc. Donc, voilà le type de clients que ces opérateurs ont. On voit d'abord et surtout du médico-social, des établissements médico-sociaux ou des bâtiments communaux, et puis aussi des entreprises telles que des gîtes, des auberges ou autres, des écoles. Donc, finalement, ces opérateurs vont venir, comme on va le voir, jouer le rôle de tiers investisseur, mais pas comme les autres. Parce que, vous allez voir, ils prennent en charge beaucoup de choses. Ils prennent en charge la conception, la réalisation, le financement de la chaufferie et du réseau de chaleur et son exploitation. Voilà. Ils font tout ça. Et à la fin, ils délivrent des calories de la chaleur à leurs clients et ils envoient une facture. Donc, et les clients payent une facture. Donc, ils prennent en charge cet ensemble-là pour faire exister cet approvisionnement en chaleur renouvelable. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, il y en avait peu qui existent, mais beaucoup sont en phase d'émergence ou de réflexion de ces opérateurs. Vous voyez là cette carte fournie par le collectif chaleur bois territoire qui suit un peu l'émergence de ce type d'opérateur. Et on le voit dans différentes régions. Voilà. Et c'est présent. Et on voit que, par exemple, sur la région Grand-Est, malgré ces ressources forestières, il n'y en a pas encore, mais ils sont en réflexion. Pareil en région centre. Donc, je vous disais, on a mené un travail l'année dernière plus large sur l'ensemble des filières de chaleur renouvelable et de biogaz. Spécifiquement sur la biomasse, on a eu des six opérateurs dont on a fait des retours d'expérience. Et pour l'ensemble des autres filières, on a mené également des travaux qui nous ont permis de faire un état des lieux avec des recommandations auprès de la laine que nous portons actuellement. Donc, vous allez entendre le récit de quatre collectivités qui achètent de la chaleur à cet opérateur-là, R43, qui se développe sur ce territoire de la Haute-Loire. Forest-ONR, qui se développe sur un territoire plus élargi. Il y a un autre modèle qui lui permet, comme on va le voir, de fournir le même service, mais à une échelle plus large. Et globalement, et sans dévoiler tout le sujet, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce type d'opérateur, si à l'énergie partagée, on le pousse et on veut l'essaimer aujourd'hui avec notamment le soutien de l'ADEME dans toute la France, c'est parce qu'en fournissant, grâce à leur modèle, grâce à leur organisation, ils arrivent à sortir de terre des petites installations qui fournissent de la chaleur renouvelable dans une démarche de gouvernance partagée, ça nous est cher, de lucrativité limitée, avec de l'ancrage local, avec un lien fort à la ressource locale de bois, avec ces questions qu'on ne retrouve pas dans l'électricité, ces questions-là importantes dans ces filières de gestion de la ressource, de circuit court. Et puis, ils vont aussi mettre de la ressource pour de l'animation locale autour des installations, toujours faire rapprocher les consommateurs des lieux de production, sensibiliser pour certains d'entre eux aux économies d'énergie. Et on voit même de plus en plus maintenant de synergies entre ces opérateurs et des coopératives citoyennes qui ont commencé sur l'électricité et vont se diversifier sur ces filières-là en travaillant avec ce type d'opérateurs. Voilà. Et pour conclure, on sait que dans le secteur public, nombre de syndicats d'énergie aussi ont déjà des services d'approvisionnement, de production de chaleur renouvelable pour leurs communes adhérentes. Et donc, il ne s'agit vraiment pas de venir en concurrence de ce type de services, mais bien en complémentarité. Le but est de répondre à l'ensemble des besoins de chaleur et ceux avec de la chaleur renouvelable. Je vous mettrai dans le diaporama que vous recevrez l'ensemble des liens, des travaux dont je vous ai parlé sur ces différentes filières et notamment sur le solaire thermique que j'ai évoqué dans mon introduction. Voilà. Je vous propose de repartir sur le témoignage, le premier témoignage, celui de Nicolas Perra, adjoint à la ville de Saint-Romain-la-Chalme, pour ce projet avec R43. Il sera épaulé donc de Nicolas Lepin, d'R43. Nicolas, c'est à vous. Bonjour. Donc, Nicolas Perra, je suis adjoint à la commune, ce n'est pas une ville, à la commune de Saint-Romain-la-Chalme. Et pour vous resituer un petit peu la commune, c'est un petit village de 1100 habitants qui se situe à 20 minutes au sud de Saint-Etienne, dans le parc du Pila. Donc, on est une région plutôt d'altitude, à une altitude moyenne de 900 mètres d'altitude. La commune a une superficie, pour vous dire, c'est important pour la suite, de 1900 hectares et à peu près la moitié en florée de sapins. Voilà. Donc, au niveau ressources forestières, on est plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'est le contexte. En 2018-2019, la commune a des chaudières, toujours, si de voir l'actualité, a des chaudières fuel vieillissantes, avec beaucoup de charges de maintenance. Et donc, une première réflexion, se dire, vers quoi on va évoluer ? Quel système plus vertueux on va évoluer ? Saint-Bonnet-le-Frois, qui est sur notre communauté de communes, avait déjà travaillé avec R43 et travaille toujours avec R43 sur des modules de chaudières bois déchiquetées. On est partis à leur rencontre. Le maire, de ce moment-là, nous en a dit vraiment du bien. Donc, on est partis. On a demandé à prendre rendez-vous avec Jacques, Jacques Vieille de R43. Il est venu nous rencontrer. Il a rencontré le conseil municipal. et il nous a présenté sa coopérative, ses engagements. Il nous a présenté le système qui pourrait convenir pour nos bâtiments publics à la base de 100 communes. Donc, pour vous dire, on a à peu près huit bâtiments publics dans le centre-bourg. Ça va des commerces, le bar, la mairie, d'autres choses comme ça. Donc, on s'est retrouvés à lui présenter notre projet. Tout de suite, il nous a dit, ça serait bien de faire un petit réseau de chaleur bois dans le centre-bourg pour alimenter nos bâtiments publics. On avait tout de suite envisagé d'y raccorder l'école qui est privée. Au bout de quelques rencontres, il nous dit, c'est bien, mais la densité de chaleur au mètre ne va pas suffire pour que ce soit suffisamment rentable, on va dire. Il fallait que ce ne coûte pas trop cher pour les consommateurs. Donc, il nous dit, pour que le réseau fonctionne bien, il va falloir y greffer quelques habitations privées. Donc, le conseil qui avait trouvé le projet, à qui le projet parlait vraiment, parce que c'est un projet local, on va valoriser notre forêt, c'est du développement durable, ça leur parle beaucoup aussi, et en plus, on peut aller chercher quelque chose d'économique qui ne coûterait pas plus cher que le fil aujourd'hui. Donc, le conseil est parti avec son bâton de pèverin, visiter les habitants du village et leur proposer ce réseau de chaleur qui alimente toutes les maisons du Vieux-Centre-Bois. Et le retour a vraiment été à la hauteur de ce qu'on espérait, même beaucoup plus, parce qu'on s'attendait quasiment à l'unanimité des maisons et est venu se proposer de se raccorder à notre réseau. Voilà. Donc, ça, c'était en 2020-2021, pendant le Covid. Aujourd'hui, le projet a bien avancé. On va attaquer les travaux, si vous voyez sur la carte, le bâtiment rouge en haut à droite, ça sera la future chaudière. On n'a que le conseil municipal acquéri. Et on a un réseau en rouge de à peu près 700 mètres linéaires pour accorder les maisons en vert, les maisons en bleu, les maisons en branche et les bâtiments location publique mais privée. Voilà. Donc, c'est des cols, c'est l'opaque. Donc, toutes ces maisons seront accordées. Et ce qui nous permet, grâce à cet engouement des habitants, d'avoir une densité suffisante pour pouvoir valider économiquement ce réseau de chaleur. Voilà. Donc, on espère attaquer les travaux avec R43 et cours en août pour les finir autour de la nuit d'octobre et mettre le réseau de chaleur dans l'hiver. Voilà. Je ne sais pas s'il y a au niveau de questions pour que j'essaie d'être plus précis après. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est... Merci pour le récit, la genèse et l'état d'avancement de ce projet. Oui, mais peut-être en attendant les premières questions, est-ce que vous pouvez rentrer dans la répartition des rôles que vous avez eus entre la collectivité et R43, l'opérateur ? Et puis, dans la relation qui s'est nouée avec R43 au fur et à mesure de travailler ensemble, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Voilà. Donc, en fait, quand on a rencontré Jacques pour la première fois, il nous a présenté son système coopératif. Dans une commune, on n'est pas vraiment habitué à travailler avec des coopératives. Clairement, on fait des appels d'offres et c'est souvent des entreprises privées qui vont répondre. et donc là, c'est une coopérative et pour moi, ça me parlait déjà bien parce que je suis agriculteur et on travaille beaucoup en coopératif et l'avantage d'une coopérative à petite échelle comme R43, c'est qu'on est vraiment très proche de la décision et enfin, les engagements sont proches, les gens sont proches et c'est vraiment un point très fort. J'allais dire, c'est qu'un coup de téléphone, on attendait en attente pendant 15 minutes sur des grosses entreprises privées pour reprimer R40 du fil. Cette proximité, c'est vraiment une force et puis R43, on sent l'engagement derrière. Donc, ça nous a convaincus aussi. On se rend bien compte que le réchauffement climatique y fait son effet et que si on ne prend pas les mesures aux échelles communales, on les prend nulle part. Voilà, donc, cette relation coopérative nous a vraiment plu. Donc, il y a eu, bien sûr, des hauts et des bas parce qu'au départ, on était partis pour faire une régie et Nicolas l'expliquera peut-être un peu plus que moi, mais la régie n'a pas pu fonctionner parce qu'il y a eu des financements qui ont été stoppés par la région. On est partis sous une autre forme, plus une forme de DSP. Voilà, et aujourd'hui, donc, c'est parti pour faire ce travail vraiment en duo avec InterEmploi pour les 20 années qui arrivent. et on espère aussi, on espère aussi, c'est pouvoir le réseau éventuellement l'étendre et vu que c'est un réseau de chaleur et qu'un jour, on voit que notre ressource bois, elle a des soucis, eh bien, elle peut être alimentée, notre eau chaude, elle pourrait peut-être être alimentée par des choses, par du chôte de voltaïque, par, voilà, on pense que dans l'avenir, il y aura d'autres solutions pour alimenter des réseaux de chaleur. Voilà. Ouais, peut-être pour un peu ce point, parce que je trouve Nicolas Perra un peu modeste en termes de partage d'euros, il y a eu quand même tout un travail de la commune d'enquête, justement, auprès des habitants et des acteurs de la commune, c'est-à-dire que tout le travail de porte-à-porte pour consulter un peu tout le monde, ça a tout été fait par un petit groupe d'élus, Nicolas, entre autres, mais voilà, qui a suivi vraiment depuis les premières réflexions jusqu'à aujourd'hui et qui s'est vraiment beaucoup investi pour vous aider aussi le projet à sortir et je pense que ça participe pour beaucoup du succès sur le plan commercial, on va dire, de l'opération. Très bien, merci. Donc, une proximité aussi apportée par la collectivité, proximité aux futurs abonnés, aux futurs consommateurs de l'énergie. Et bien justement, en parlant de proximité, quelle place les habitants ont-ils dans le projet ? Est-ce qu'ils ont une place active ou est-ce qu'ils sont simplement très contents mais n'ont pas de rôle particulier ? Et est-ce que le fait que R43 soit une coopérative, ça a permis de nouer des liens particuliers avec les habitants ? Et notamment, nous, à Énergie Partagée, on s'y intéresse beaucoup à l'investissement citoyen, à la possibilité pour les habitants et consommateurs d'énergie d'investir dans les outils de production d'énergie renouvelable. Est-ce que là, ça a fait partie du projet ou pas encore, ou pas du tout ? Oui, je peux répondre à la question peut-être. Depuis le début, on a fait le choix, nous, dans notre coopérative, d'ouvrir systématiquement sur ces projets le capital de la coopérative aux acteurs concernés. Et là, le premier acteur pour nous concerner sur ce projet, c'est la commune. Sur ces projets-là, quand on développe des réseaux comme ceux-là, c'est la commune à qui on propose de rentrer et de devenir sociétaire. Ça répond d'ailleurs à, je vois qu'il y a des questions qui sortent à une des questions qui se posaient. Donc, la commune, oui, elle est bien partie prenante dans l'opérateur coopératif. Elle a fait sa demande de prise de part et pour info, on a l'AG dans quelques semaines et voilà, on va officialiser ça. Après, concernant les habitants, on leur a du coup fait passer à tous une note explicative pour expliquer cette possibilité. On en a parlé également lors des réunions publiques qu'ils ont la possibilité de pouvoir participer financièrement et ou en termes de temps et de participation à des décisions éventuelles, à des réflexions éventuelles au sein de la coopérative dans nos instances. Pour l'instant, sur Saint-Romain, ça n'a pas débouché sur des demandes d'habitants d'aller plus loin. Mais si je compare avec une dynamique similaire au monestier sur Gazeille, pareil, sur un projet du même ordre de grandeur qu'on réalise, là, on est un peu plus avancé dans les travaux et on a deux habitants qui se sont manifestés pour prendre des parts dans la coopérative, par exemple, qui sont des habitants, même trois, qui sont des gens concernés par le raccordement. Donc, on va voir à Saint-Romain, on en reparlera, est-ce que ça intéresse des gens ? Nous, ce n'est pas quelque chose en tout cas qu'on conditionne, on ne demande pas aux gens de prendre des parts pour être abonné, ça reste une participation libre, mais elle est possible. Je ne sais pas après si peut-être je vois qu'il y a des questions qui sortent. Arnaud, est-ce que j'y réponds oralement ? Écoute, on fait ça et comme ça, ça laisse le temps à l'autre Nicolas de préparer une anecdote pour conclure le témoignage. Je te laisse traiter les questions, tu les as ? Oui, je vois un peu les questions qui sortent. Il y en a qui se recoupent un peu, je vais essayer d'y répondre à plusieurs en même temps. Déjà, il y a des questions un peu d'ordre juridique sur la contractualisation, la consultation pour l'opérateur en DSP. En gros, effectivement, comme l'a expliqué Nicolas Perard, on avait visité ensemble un projet fait par Beta Energy, qui est également un opérateur territorial du côté du Sud-Puie-de-Dôme, qui avait été fait en régie et ça nous avait assez inspirés parce que ça permettait d'avoir aussi un partage des rôles intéressants entre la commune maître d'ouvrage et maître d'œuvre de la partie réseau, enfin, maître d'ouvrage et l'opérateur maître d'ouvrage de la partie production. Finalement, ça n'a pas pu se faire parce que les subventions régionales ont été complètement bloquées pour les communes, entre autres, sur les énergies renouveles et notamment sur le bois énergie au moment où la régie était en train d'être créée. Donc, ça a pas mal rebattu les cartes et on s'est rabattu avec l'AMO de la commune sur la solution d'une délégation de services publics. Effectivement, il y a eu une consultation. Il n'y a eu pas que nous qui avons visité le projet à ce moment-là, mais il n'y a que R43 finalement qui a répondu. Donc, il y a eu consultation, mais il n'y a pas eu de concurrence vive. Voilà, je continue un peu sur les questions d'ordre juridique. Donc, j'ai répondu du coup à la question de pourquoi passer de régie à DSP. Donc, la durée de la DSP, elle est sur 20 ans plus un an de travaux ou un an de travaux plus 20 ans de fonctionnement. Alors, est-ce que ça a posé de problème que la commune souhaite prendre des parts dans R43 ? Est-ce que c'est un problème qu'une commune soit actionnaire d'une société ? Non, ce n'est pas un problème. Il y a des communes qui sont largement actionnaires, par exemple, de SEM ou autres qui sont aussi des entreprises de droit privé et qui, voilà, il peut tout à fait y avoir une participation d'un côté et une mise en concurrence tant que les règles de mise en concurrence sont respectées. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un point bloquant. C'était même, pour être très clair, dans la consultation, la commune avait même demandé dans les critères de notation, il n'y avait pas que des choix technico-économiques, enfin, que des critères technico-économiques, il y avait également une demande d'explicitation de la part des répondants sur quelle est la gouvernance de l'opérateur et quel est le degré, en gros, quelle est la transparence qui est proposée. Donc, voilà. Ça peut même être quelque chose qui peut être demandé dans le cadre de la consultation. Après, dans les autres questions, durée de la DSP, ça j'ai répondu, 20 ans. Alors, il y a des questions un peu techniques. En gros, la production totale en mégawatt-heure, on va être sur un réseau. Alors, ça dépend si on compte toutes les petites branchettes après les réseaux de suggestion, comme on dit dans les bâtiments et autres, mais il y a entre 5 et 700 mètres linéaires pour à peu près 600 mégawatt-heure et à peu près 550 mètres de tranchées pour à peu près 550 mégawatt-heure. Donc, il y a à peu près une densité d'un mégawatt-heure par mètre linéaire, par mètre de tranchées. Le mégawatt-heure, combien il va coûter ? Donc, il va être facturé moyennant un abonnement et une part variable comme c'est assez classique sur les services en réseau et en coût moyen, si vous voulez, ça va être autour de 130 euros hors taxes le mégawatt-heure. 13 centimes du kilowatt-heure, si vous voulez, chaleur tout compris, investissement, entretien, exploitation, voilà. Donc, les gens, ils s'acquittent de frais de raccordement assez faibles au démarrage, autour de 3000 euros avec des aides possibles et après, ils n'ont plus que leur abonnement et leur part chaleur à payer pendant 20 ans. Essayez de faire vite un bonnet. Et à comparer aux factures qu'avait la commune sur le fuel et j'imagine vous aviez fait une estimation sur le remplacement des chaudières fuel et tout ça, est-ce que économiquement, aujourd'hui, ça tient la route ou est-ce qu'il y a un surcoût qui correspond aussi à l'engagement dans le développement durable de la commune ? Je ne sais pas si Nicolas voudra compléter. Ce que je peux en dire, c'est qu'au niveau des études d'avant-projet, ce que les études montraient, c'est qu'en gros, le prix du fuel, il est un peu moins cher. Lui, le fuel tout seul, quand on achète du fuel tout seul, il est un peu moins cher que 130 euros que 13 centimes du kilowatt-heure, très, très légèrement. Mais en fait, si on rajoute l'entretien, la maintenance et tout ça et l'investissement parce qu'il y avait plusieurs chaudières qui étaient à renouveler, donc là, il fallait vraiment changer de système. Si on rajoute tout ça, la solution de la mise en réseau était très intéressante. Et chez les usagers particuliers, c'est un peu pareil. Alors après, ça dépend toujours un peu des gens. Il y a des gens qui ont un système récent. Du coup, ils vont dire, mais non, mais moi, je n'aurais pas besoin de le renouveler, donc je ne peux pas comparer avec l'amortissement. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu au cas par cas, mais globalement, pour les gens qui se raccordent, c'est... ils sont sur un prix qui va être égal ou inférieur à ce qu'ils avaient maintenant, sauf pour peut-être un ou deux qui étaient chauffés au bois bûche, mais eux, ils s'achètent du confort, moins de soucis, c'est des personnes aussi qui prennent un peu de l'âge, donc ils s'achètent aussi de la tranquillité et le service clé en main. Il ne faut pas oublier que la valeur ajoutée d'un service comme ça, ce n'est pas juste de dire on va faire du moins cher. Non, et pas seulement aussi un service écologique, mais c'est aussi de dire on apporte un service clé en main. Là où avant, des gens avaient quand même tous les soucis à gérer par rapport à leur système. Et donc pour certains, ça, ça a été suffisant même si c'était un peu plus cher par rapport à leur bûche. Après, dans les autres questions, je vois qu'il y a rapidement des questions un peu sur le bois. En relation à l'ONF, on en a assez peu, nous directement R43, nous, on n'est pas exploitants forestiers. Notre travail, il commence à l'achat de bois et ensuite, on s'occupe, nous, de la production de combustible, de l'achat de bois, jusqu'aux livraisons et en passant par la transformation, le séchage. D'ailleurs, il y a une question sur le séchage. Alors, nous, on ne sèche pas les plaquettes. Nous, on fait sécher le bois en billon, en bord de route ou sur nos plateformes qui sont disséminées sur le territoire parce qu'on broie essentiellement de l'épicéa, des résineux qui sèchent assez bien en billon. Donc d'ailleurs, il n'y a pas besoin de procédé de séchage de plaquettes. On livre après broyage. Et donc oui, pardon, je n'ai pas fini de répondre par rapport à l'ONF. On a assez peu de relations parce que, en fait, la forêt est principalement privée en Haute-Loire à plus de 90%, beaucoup de petits propriétaires. Et les forêts domaniales et les forêts publiques qui sont gérées par l'ONF, nous, on ne le voit pas directement. Alors, on consomme du bois peut-être qui vient de ces forêts via les exploitants à qui on achète le bois, mais ce n'est pas à l'ONF directement avec qui on traite. Et donc, pas vraiment de bois provenant des afouages ? Alors, il y a une question sur les afouages qui sont les... Enfin, nous, on parle plutôt de communaux par ici. En gros, les forêts qui sont en propriété commune, en fait. Alors, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de bois qui vient de là. Par contre, ça peut arriver, je pense, aux monastiers, par exemple. Il y a des communes qui peuvent être propriétaires, elles, de forêts. Et c'est le cas aussi de Saint-Romain, il me semble, de plusieurs hectares. Et du coup, quand un réseau de chaleur se développe sur la commune, on peut envisager de voir comment gérer et exploiter peut-être différemment ces forêts-là pour qu'ils puissent approvisionner, servir directement au réseau communal. C'est la raison pour laquelle, que ce soit là sur Saint-Romain, mais aussi sur d'autres communes, on souhaite nous développer des plateformes au plus proche des communes et on a pour projet d'en développer une à Saint-Romain pour vraiment optimiser les circuits courts entre les forêts communales et privées qui sont avoisinantes et la chaufferie commune. Génial. Il y a une question sur la contractualisation avec les propriétaires forestiers, sur comment est contractualisée l'achat de bois. Ah oui, exact, Myriam Duval. Alors, nous, on contractualise assez peu avec les propriétaires forestiers. Alors, on achète à certains un petit peu de bois en direct, mais la plupart passent après par des gestionnaires forestiers et des exploitants qui peuvent être des coopératifs forestiers ou autres et c'est plutôt avec eux qu'on va contractualiser. On contractualise sur des volumes, généralement, des volumes par an avec un tarif, voilà, et on renégocie ça régulièrement une fois par an, en général, on rediscute du volume pour la saison suivante. Dans la question, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour ? Alors, tu avais, sur les émissions de particules, en as-tu parlé ? Alors, oui, ah oui, il y a une question là-dessus. Alors, ça a été une question avec la commune parce que puisqu'on est parti finalement sur l'idée de faire une chaufferie dans un ancien bâtiment que la commune a racheté et mis à disposition du service, donc il y a le bâtiment en rouge sur la carte, on était quand même vraiment en centre-bourg et du coup, pour limiter au maximum les émissions de particules, on a choisi d'investir en plus sur des moyens complémentaires de traitement des particules sur des filtres, voilà, sachant qu'on va vraiment être sur des émissions qui vont être au final très basses, qui seront peut-être inférieures même à ce qu'une cheminée foyer ouverte pourrait émettre dans le bourre, donc en fait, on va plutôt avec ce projet, vu qu'on va supprimer aussi du bois bûche, on va plutôt réduire et beaucoup de fioul, on va réduire en fait les émissions de particules avec la mise en réseau. Génial. On se demande avec tous ces avantages pourquoi on ne fait pas ça partout dans toute la France, mais ça paraît très si évident. Il y a d'ailleurs dans le Grand Est, est-ce qu'il y a 1h43 dans le Grand Est ? Alors ça, il faut y travailler peut-être, je pense que du côté du Grand Est, il doit y avoir Sylvain, Fatoumata ou autres qui doivent doncer le travail pour énergie partagée d'y travailler. Donc effectivement, ça je pense qu'Arnaud en a parlé aussi en introduction, c'est un peu l'enjeu aussi du collectif et d'énergie partagée que d'y travailler. À l'essai mage de ces coopératives, de ces modèles-là, qu'ils soient coopératives ou en SAS à gouvernance partagée, il peut vraiment y en avoir à une maille qui peut être départementale. On voit qu'à 43, on travaille nous sur à peu près la moitié de la Haute-Loire, un gros tiers de la Haute-Loire et qu'on a déjà beaucoup de travail. Donc il peut y avoir des opérateurs qui se développent dans les différentes régions et on est là, en tout cas, énergie partagée, collectif chaleur bois territoire, on est là vraiment pour accompagner ces dynamiques. On voit que dans le Grand Est, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en termes d'émergence. On a la Bretagne qui travaille beaucoup en ce moment. On a Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille beaucoup. L'Occitanie aussi, il se passe des choses. Mais il y a encore beaucoup de régions dans lesquelles qui sont extrêmement boisées. C'est le cas du Grand Est où on peut travailler ensemble et accompagner l'émergence de nouveaux opérateurs. Très bien. Merci. Peut-être dernière question technique et après, on passe la parole à Nicolas sur les... Est-ce que vous aviez déjà les accords des propriétaires raccordés avant de lancer la DSP ? C'est une très bonne question parce que ça montre aussi un peu la collaboration avec la Commune. En fait, ce qu'on a eu fait, c'est que quand il y a eu au stade de la faisabilité, avant toute contractualisation, les gens ont été consultés déjà par la Commune puis par le Bureau d'études pour regarder la faisabilité. Donc, ils ont donné un premier avis à ce moment-là et lors de la réunion publique, ils ont pu donner après un premier avis et ensuite, la Commune a joué aussi là un rôle en faisant un travail qu'on peut appeler de précommercialisation, c'est-à-dire avant de lancer officiellement la DSP et en consultant en disant nous communes cherchons un opérateur pouvant faire ce projet et au lieu de balancer ça en disant et puis débrouillez-vous, elle avait publié, voilà la liste des personnes qui ont donné un préaccord. Donc, on va dire tous les opérateurs étaient à peu près sur la même ligne de départ après en ayant à ce moment-là un préaccord de la part des habitants qui étaient intéressés. C'est important aussi pour respecter la mise en concurrence parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de distorsion, il ne faudrait pas qu'R43 ait toutes les informations de qui est intéressé, qui ne l'est pas et puis les autres, rien du tout. Là, on avait vraiment eu une vigilance avec l'AMO de la Commune pour que tout le monde soit sur le même point de départ par rapport à ces informations. Et après, les gens, une fois la DSP signée, c'est nous en ce moment même qui officialisons la signature, la contractualisation avec chacun via la signature des polices d'abonnement. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a épuisé les questions. Nicolas Perard, s'il y avait une anecdote à partager sur cette aventure avec R43 ? Je pourrais ajouter une petite chose avant de dire l'anecdote, c'est que sur la qualité du bois, je ne sais pas si tu l'as dit Nicolas, mais le bois, on est vraiment sur du bois décassé, c'est jamais du bois de coupe, ce sera vraiment les pointes des bois, les arbres morts, on est vraiment sur, on va valoriser du bois qui ne le serait peut-être pas forcément, donc c'est aussi important. Ça fait. Et après, pour l'anecdote, je vous dis que ma petite remarque, c'est quand le conseil était convaincu par le projet avec R43 et qu'on est parti frappé aux maisons, c'est l'accueil des gens, des fois on se dit que les gens se refoutent un peu de tout ce qui est développement durable et pas du tout, les gens, tout de suite, le projet, ça ne leur a plus, quand on leur a parlé de faire de l'écologie, mais en plus de faire de l'économique, les gens s'y sont vraiment retrouvés et valorisent ce bois local plutôt que du fuel, ça leur a parlé, c'est ce qui fait que cette carte est pleine de couleurs aujourd'hui et c'est bien, c'est vraiment le moment marquant du projet aussi. C'est une belle image de la dynamique, on sent que ce projet vous a permis de mettre en dynamique votre commune sur un des aspects de la transition énergétique, la chaleur renouvelable. Merci beaucoup à tous les deux, nous allons reprendre le fil du webinaire avec les prochains témoignages que je vais retrouver tout de suite avec Mme Reux, maire de la commune de Charnecles pour un projet avec l'opérateur Forest Vénère. Très bien, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, donc je suis maire d'une commune de 1500 habitants, vous voyez sur la carte on est à 30 kilomètres de Grenoble, 7 kilomètres de Voirons et à 378 mètres d'altitude, je le dis parce que certains pensent qu'en étant près de Grenoble on est en haute montagne et ce n'est pas notre cas, donc on n'a pas des hivers pleins de neige et extrêmement rigoureux. C'est une commune rurale avec 7 agriculteurs, l'ensemble des paysages est très rural mais la plupart de nos habitants travaillent dans la métro donc on n'est pas loin de toute infrastructure. Et puis on bénéficie aussi de 7 commerces, petits commerces sur la commune ce qui est très agréable. Donc voilà pour notre je veux dire notre installation puisque le projet n'est plus un projet vu qu'il est réalisé. Donc nous avons deux chaudières à grédu les bois qui sont propriétés de forestelaires et à qui nous achetons de l'eau chaude. Ces chaudières ont été installées à la place de notre ancienne chaufferie donc un local commune. Et la puissance installée est de 220 kWh. Nous chauffons uniquement le réseau de chauffage, on n'a pas besoin d'eau chaude sanitaire puisqu'on a des ballons d'eau chaude installés à différents endroits dans les bâtiments communaux. Et cette chaufferie chauffe l'école, la bibliothèque, un appartement d'instit, la cantine, le gymnase, les salles municipales avec le projet dans un second temps de raccorder également la mairie. Voilà donc vous avez quelques images ici, c'est le schéma de répartition. vous voyez les deux chevillères à gauche et ensuite les départs qui vont vers les salles, vers l'école, la cantine, la garderie, le gymnase. D'où sommes-nous partis ? Nous sommes partis du fait qu'au début du mandat, moi, j'ai souhaité arrêter de brûler du fioul et j'ai fait part de cette volonté au sein de notre conseil municipal et avec le premier adjoint qui était tout à fait raccord avec moi sur cette volonté, nous avons travaillé pour trouver des solutions. En plus, il se trouve que notre chaudière qui fonctionnait encore, mais elle avait quand même 50 ans et commençait à avoir des problèmes d'entretien réguliers qui coûtaient un petit peu cher, mais surtout elle aurait peut-être pu durer encore un petit peu, mais moi, je souhaitais d'arrêter d'utiliser le fioul pour le chauffage. Donc, là-dessus, on a essayé plusieurs solutions, on a participé à des webinaires, on a cherché des informations auprès de la GDN, auprès du Pays Voironais qui est donc notre interco et dans lequel il y a un service environnement qui accompagne les communes et puis nous avions des panneaux solaires qui sont la propriété de Buxia qui est également une société citoyenne de production d'énergie solaire et ces panneaux étaient sur l'école, la commune était actionnaire de Buxia depuis quelques années et c'est Buxia qui nous a fait connaître Forest & Air et qui nous a subjuré de les contacter ceux que nous avons fait et avec le premier adjoint nous avons été séduits par cette possibilité d'achat de chaleur renouvelable mais il nous a fallu plusieurs mois à la fois pour finaliser les éléments techniques parce que même si on était séduits dans l'idée la réalisation c'est autre chose et puis surtout il a fallu convaincre les autres conseillers municipaux pour qui un changement d'énergie se laisse lancer dans une aventure incroyable et puis surtout ne plus être propriétaire de nos chaudières extraordinaires pour beaucoup donc on a eu des questions sur la production de CO2 selon les différents modes d'énergie on a fait des comparaisons on a comparé les différents modes de chauffage en énergie renouvelable on a eu des questions sur la production forestière et le risque pour la forêt toutes ces questions là nous avions la chance au démarrage d'avoir un fournisseur local de granulés c'est pas le producteur mais c'est lui qui vendait sur la commune et le fait qu'il soit installé sur la commune ça a été un point positif et puis on a fait des comparaisons avec les coûts avec la chaudière et puis les nouveaux coûts et nous avons également visité une autre installation faite par Forest & Air à Saint-Étienne-du-Bois une autre commune de l'Isère donc depuis le moment où on a contacté Forest & Air on a été accompagnés tout le long par eux merci je remercie Indie Chimale pour tout cet accompagnement à la fois technique juridique financier avec les recherches de subventions parce que c'est également un point qui n'était pas simple d'autant plus avec ça a déjà été dit la suppression de certaines subventions de la région donc nous avons bénéficié grâce à un contrat de chaleur renouvelable avec l'ADEME qui a été mis en place par Pays-Voironnet et la communauté de communes de cœur de Chartreuse sur nous avons bénéficié également d'un accompagnement de l'ADEME sur notre projet et d'un accompagnement financier puisque l'investissement global était de 207 000 euros et l'ADEME a aidé donc Forest & Air puisqu'il se possédait qu'il investissait à hauteur de 109 000 euros voilà et la commune a pour sa part investi 24 000 euros en prenant en charge une partie des travaux de l'installation préliminaire à l'installation voilà nous avons je veux dire un an et demi entre l'idée et le début de l'installation vraiment concrète qui s'est fait l'année dernière premier travaux en juin et ça a été terminé en septembre 2022 pour une mise en service en novembre après les vacances de la Toussaint quand il a commencé à faire un petit peu froid donc là je n'ai pas commenté les photos ça c'est le silo qui a été habillé la photo d'avant était la construction du silo granulé bois donc il a fallu trouver un emplacement extérieur et accessible par les camions voilà et ça c'est une salle municipale vous avez complètement à la droite de l'image là où les tuyaux arrivent vers le bas à l'extérieur le silo est placé et c'est le schéma enfin le schéma pas le schéma la réalisation de l'acheminement des granulés bois qui partent du silo qui est à l'extérieur en bas à droite à la chaufferie et avec les granulés qui arrivent en haut à gauche donc c'est une salle du coup on a refait un plaquage derrière pour pour que cette salle reste agréable et confortable donc ce qui nous a fait vraiment opter pour ce projet c'est que ce soit de la chaleur renouvelable ça ça a été vraiment le premier point le fait qu'il n'y ait pas d'investissement pour la commune mais qu'il n'y ait qu'un coût de fonctionnement annuel qui a été calculé qui est révisable je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous donner les détails ici qui correspondait plus ou moins à ce que nous coûtait en fonctionnement notre vieille chaudière donc ça c'était aussi un point qui a assez certains le fait que ce soit des graines les bois avec un fournisseur sur la commune ça a été important et pour quelques-uns des élus je dirais malheureusement pas pour tous mais pour moi en tout cas c'est important on le sait qu'il y ait une participation citoyenne et que l'on puisse participer à la gouvernance en participant aux AG de Forest & Mer la prochaine AG de Forest & Mer la semaine prochaine donc voilà mais je savais un petit peu ce que c'était que la gouvernance de ce type de société parce que j'ai assisté aux AG de Buxia qui était notre investisseur notre la société avec laquelle nous avons travaillé sur les panneaux solaires sur les colères le rôle de la commune a été assez minime dans la mesure où ces Forest & Mer et puis leur bureau d'études dont je n'ai le nom je vais m'excuser et dit qui je sais est là pour compléter pour les éléments qui m'échappent a fait un suivi de chantier je dirais exemplaire avec aucun retard dans les travaux ce qui a été annoncé était fait et les petits problèmes qui pouvaient exister étaient signalés immédiatement donc un de nos élus a suivi le chantier mais à la limite qu'il l'a fait plus par intérêt personnel pour son propre plaisir que par nécessité pure et dure nous avons fait lien avec des associations puisque vous avez vu que les clients ont traversé une salle municipale donc il a fallu bouger les horaires des activités de certaines associations en fonction du chantier et puis faire le lien avec les services techniques de la commune nous n'avons que deux agents communaux en technique et ils n'ont pas du tout géré le chantier mais c'est eux qui gèrent actuellement les cendres la gestion des cendres des chaudières donc il a fallu aussi les accompagner voilà sur un plan technique je ne sais pas si je continue sur la participation ou non participation des habitants si vous voulez ouais non mais allez-y merci beaucoup continuez sachez que Eddy oeuvre en sous-main répond à nombre de questions techniques voilà sur le projet et puis on lui passera la parole après s'il veut compléter à l'oral mais continuez effectivement donc vous avez vu que c'est une installation qui chauffe uniquement les bâtiments communaux nous n'avons pas d'habitants raccordés à cette chaudière donc aucun habitant n'est directement concerné par l'achat de chaleur par contre je l'ai déjà dit le fait qu'il y ait une participation citoyenne puisque Forestainer a été accompagnée par le levier participation citoyenne de Buxia qui lui est important la commune je ne sais pas si je l'ai dit avait des participations déjà pour Buxia on a un certain nombre d'habitants qui sont actionnaires de Buxia Buxia intervient sur la commune peu mais au moins une fois par an dans le cadre de notre marché d'automne il tient ce temps des renseignements des explications aux habitants la commune a acheté également une participation financière au capital de Forestainer et pour un peu à nous le dire je ne suis pas sûre qu'il y ait des habitants qui aient suivi sur cette prise de capital j'aimerais que l'on mette en place par contre des animations complémentaires autour de cette chaudière pour sensibiliser un peu plus les habitants à ce que c'est que la chaleur renouvelable ce que c'est que les crânes ou les bois et il y a un petit peu plus de sensibilisation parce que pour rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure sur la commune de Saint-Rome à la chale j'espère que j'ai le nom les habitants se sentent d'après ce que je constate assez peu concernés par ces questions-là bien sûr on a fait des explications d'un bulletin municipal sur notre site internet mais je ne pense pas que ça suffise il faudra qu'on le fasse de visu plus sérieusement d'autant plus qu'on a une autre on a hérité d'une bâtisse communale complètement en friche que nous allons rénover là on vient de lancer de choisir le maître d'oeuvre donc là on va avoir trois logements et du commerce à chauffer et j'aimerais bien reproduire les chelières à craminer les bois voilà peut-être une des petites difficultés pour lesquelles nous avons été bien aidés par Forest & Mer c'est sur le type de marché à lancer puisque c'est un marché d'une durée de 20 ans que c'est un peu nouveau un peu compliqué au niveau de la trésorerie pour payer les choses d'une part sur le contrat de fonctionnement c'est un peu compliqué pour eux ils ne comprennent pas bien ce qu'il faut faire et on a une nouvelle trésorière extrêmement rigoureuse et à qui il faut tout expliquer en long large et en travers sinon elle ne paye pas donc c'est un temps aussi d'accompagnement de notre part auprès de la trésorerie voilà je crois que j'ai dit à peu près très bien merci madame c'est ce que je voulais dire est-ce que vous voulez terminer par une anecdote si vous en avez une vraiment une anecdote parce que on a fait l'inauguration et quelques jours avant la chaudière était en panne du coup quand on avait invité un certain nombre de personnes à visiter la chaudière et notamment des communes aux alentours en espérant les convaincre que c'était un choix de système on a été un petit peu inquiets quelques temps enfin pas longtemps puisque on a avec Fuestemère on a un contrat avec une société de maintenance qui est intervenue et qui a réparé donc à un moment tout va bien une petite sueur voilà merci encore Eddy en tant que porteur de Forestelénère est-ce que tu veux compléter ? non mais je pense avoir répondu à un certain nombre de questions alors peut-être juste expliquer pourquoi c'est du granulé et pas de la plaquette forestière en fait la configuration des bâtiments faisait qu'on ne pouvait installer les chaudières qu'à la place des chaudières fuel actuelles et il n'y avait pas de place du tout juste à côté et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix du granulé en implantant deux chaudières granulées à la place des chaudières fuel et avec voilà l'accompagnement de la GDN il a été aussi possible voilà on a bien échangé avec la commune je pense qu'il faut vraiment insister sur c'est vraiment un projet de co-construction il y a toute l'hydraulique et la régulation en chaufferie qui a été reprise voilà c'est ce qu'a financé en direct la commune donc on voit là on voyait sur des photos la chaufferie et on peut voir que tous les départs sont tout neufs donc il y avait un vrai enjeu aussi voilà derrière là on voit là c'était juste avant qu'il y ait le calorifuge qui passe mais donc il y avait un vrai travail aussi de maîtrise de l'énergie donc voilà ça c'est la raison je pense qu'après sur les questions voilà les questions donc nous on n'est pas producteur de granulés à la différence de RE43 qui internalise beaucoup de choses nous on est plus un assemblier c'est-à-dire qu'on va coordonner un groupement d'entreprises et donc là on se fournit auprès d'un fournisseur de granulés alors au début il y avait donc la production elle est assurée sur le département de l'Isère il y a une grosse série qui produit des granulés et aujourd'hui c'est un autre fournisseur en toute transparence parce que le fournisseur local a été racheté par un des grands noms du monde pétrolier et on a souhaité en prendre un autre voilà qui nous fournit déjà sur une autre installation que l'on fait pas très loin qu'on a géré pas très loin de Grenoble voilà donc ces granulés sont produits par la civure d'une série qui est présente entre Chambéry et Grenoble et bien merci il y avait des questions sur le rôle de l'AGDN donc l'AGDN a un double rôle tout d'abord la maire l'a dit il y a un contrat chaleur renouvelable sur Pays-Ivoire-Renais et le Pays-Ivoire-Renais a confié son animation à l'AGDN donc l'AGDN a accompagné la collectivité au début de sa réflexion tout au long de sa réflexion l'a aussi accompagné pour lancer la consultation puisqu'il y a eu une consultation de fourniture de chaleur qui a été lancée par la commune à laquelle Forestana a répondu et l'aider à choisir et puis à poser toutes les questions et également participer un tout petit peu au suivi du chantier en lien avec le contrat chaleur renouvelable ADEME où il se doit de vérifier différents points oui alors l'AGDN effectivement c'est la structure d'animation ENR sur le département de l'ISER de l'association les questions effectivement sur la participation citoyenne c'est aussi un peu la spécificité de Forestana on intervient sur trois départements essentiellement un peu sur les deux Savoie-Lisère puis on monte un peu du côté puisqu'on va bientôt monter à Chapelle-des-Bois donc on va dire Jura et Audou alors il n'y a pas de citoyens qui sont actionnaires de Forestana ces citoyens ils le sont dans la structure citoyenne locale donc sur le pays voironais il y en a une qui s'appelle Buxia Energy qui avait déjà fait une centrale photovoltaïque sur le toit de la commune enfin de l'école qui était servie par le projet et à chaque fois c'est un peu comme ça disons que Forestana permet à ces structures qui travaillent plutôt sur du photovoltaïque d'intervenir sur d'autres sur le vecteur chaleur et donc les citoyens deviennent actionnaires de Buxia Energy qui est actionnaire de Forestana tout comme la commune voilà donc ça c'est un des points vraiment très importants de Forestana il y a une gouvernance partagée avec la structure citoyenne locale la commune et ces deux acteurs sont actionnaires et comme le disait Madame Reux participeront à l'Assemblée Générale la semaine prochaine merci une question sur le prix du granulé parce qu'effectivement on a vécu quelque chose de particulier puisqu'on a signé un contrat c'était il y a un an et demi du temps on achetait le granulé 280 euros la tonne et puis quand on a mis en service et très peu de temps après quand on a mis en service ça allait encore donc ça commençait à peine à monter donc on a rempli le silo mais bon il s'est vidé au bout d'un moment et le prix de la plaquette est monté jusqu'à 680 euros la tonne donc il y avait x 2,5 sur le prix de la chaleur donc là on a vraiment échangé en transparence avec la commune en disant la réalité c'est ça et comment on fait et donc effectivement Forest & Air ne pouvait pas supporter ça donc on a revu le prix de la chaleur donc on est sorti un peu du cadre contractuel qui avait été défini mais en totale transparence et Forest & Air a fait les factures chaque mois en fonction du prix réel du granulé ce que l'on continue à faire sans marge pour se dire voilà on gère cette situation donc là on est quasi revenu au prix du départ parce que voilà on est à 350 euros et là la tonne donc je pense que cette notion là de gouvernance partagée de transparence a vraiment joué complètement on s'est vraiment mis autour de la table c'est souvent ce que je je dis au départ avec les communes nous on va vous amener toute une série de compétences mais on est dans le même bateau voilà donc vous montez dans le bateau avec nous vous devenez actionnaire avec la structure citoyenne locale et tous ensemble on est dans le même bateau et parfois ça sera un long fleuve tranquille parfois moins voilà mais ces décisions on les prendra ensemble comment va évoluer le prix du granulé c'est comme celui du gaz celui de l'électricité je sais comment il va évoluer il va continuer à augmenter de façon linéaire comme il le fait depuis 15 ans mais celui du gaz je n'en ai pas la moindre idée je voudrais juste donc Noémie Zembault je suis partie prenante aussi de Buxia Energy en tout cas c'est avec cette casquette que je prends la parole aujourd'hui je voudrais répondre à Pierre Salan qui dit la participation citoyenne semble symbolique je ne pense pas du tout en fait Buxia Energy c'est 360 actionnaires sur le Pays-Bouron et le cœur de Chartreuse donc c'est quand même un chiffre significatif on a vraiment des temps encore hier soir voilà on a eu une soirée de présentation au Cowork de Voiron avec 15 personnes présentes on a un autre temps sur le plateau de Chartreuse enfin la surenchartreuse au mois de juin etc donc on fait vraiment vivre cette communauté à travers des événements des signes et débats etc on a un vrai collège de gestion avec 100% de bénévoles qui s'investissent dans ce collège de gestion donc c'est vraiment une participation citoyenne après c'est sûr que sur des projets de cette taille-là et bien la part citoyenne elle est intermédiée par Buxia et on est un des membres de ForestEner mais il faut rappeler aussi que ForestEner a une gouvernance de type coopérative et donc c'est aussi des prises de décisions très très transparentes et très démocratiques à l'intérieur donc c'est sûr que par rapport à des montages où les citoyens sont en prise directe etc dans ForestEner c'est pas des assemblées générales avec 500 personnes mais bon peut-être heureusement pour faciliter les prises de décisions mais il commence à y avoir une bonne communauté je sais pas combien il y a d'actionnaires actuellement dans ForestEner parce que ça grandit chaque jour et là maintenant avec le réseau de chaleur des strapins etc donc chaque année il y a des nouveaux actionnaires dans ForestEner et les citoyens sont intermédiés par les sociétés locales mais je sais pas on doit être à 5 sociétés locales non Edi ? à 6 ouais 6 voilà donc 6 ça doit faire un bon millier d'actionnaires citoyens qu'il y a derrière donc pour moi c'est pas rien c'est pas c'est pas symbolique merci et puis peut-être juste attends Edi je te coupe juste pour te dire il y a deux autres témoignages de collectivités qui achètent de la chaleur à ForestEner tu auras peut-être l'occasion de compléter encore et il reste une heure on est à mi-chemin il faut leur laisser le temps du coup est-ce que tu veux toujours prendre la parole ? ok alors je te propose Noémie c'est bon aussi pour toi ? ouais ouais et Madame Reux également ? oui oui c'est tout bon et bien encore merci on passe au troisième témoignage Madame Greusard maire de Chapelle-des-Bois oui bonjour à tous les participants qui nous ont rejoints et bonjour à Edi Chinal que je retrouverai vendredi en en Assemblée Générale donc la commune de Chapelle-des-Bois je vais vous la présenter un petit peu parce qu'on n'est plus dans le même secteur que les deux intervenants précédents puisque on monte dans le doux c'est une commune à 1100 mètres d'altitude 4000 hectares donc un habitat très dispersé 75% du territoire est recouvert de forêt 10% d'agriculture et nous avons toute petite commune 270 habitants en 2021 on a souhaité engager une réflexion sur la mutation de nos chaudières mazoutes on en a 4 pour la commune en elle-même l'institution commune et elles étaient vieillissantes il y en a 2 qui nous posaient quand même pas mal de problèmes et on a souhaité trouver une autre énergie donc on avait fait faire une étude pour un réseau de chaleur à un privé et lors de la restitution de cette étude en présence des éventuels financeurs pas mal de critiques sont apparues et notamment le fait que le réseau de chaleur n'allait pas être viable donc c'est grâce à monsieur Chambrelan de l'Agena que nous avons été orientés vers Forestener dans la mesure où il y avait aussi sur la commune un hôtel-restaurant d'une vingtaine de chambres qui souhaitait créer une chaufferie de bois alors moi au départ j'étais pas très partisan de partir avec du privé parce que je ne voulais pas que la commune ait à facturer de la chaleur donc à en calculer le prix et à procéder aux opérations de facturation qui peuvent être source de contestation donc j'étais pas d'accord de le faire ainsi et sachant aussi que nous élus nous sommes de passage je ne voulais pas on va dire refiler le bébé à mes successeurs avec quelque chose qui pouvait être délicat à réaliser par ailleurs les circonstances font que hier j'étais à une réunion de Sivum parce que nous sommes adhérents à un Sivum qui gère lui une chaufferie bois sur Mout à 20 kilomètres et qui accuse des gros déficits sur son budget chaufferie parce qu'il y a une erreur de facturation il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte voilà le genre de problème que je ne voulais pas rencontrer sur la commune donc le fait de rencontrer monsieur Chinal et forestenaires une confiance s'est installée et après étude de la faisabilité on a été assez convaincus alors nous sommes d'abord passés par un appel d'offre pour l'achat de chaleur de façon à être conforme à la réglementation et là j'ai été sollicité par un gros acteur en matière de réseau de chaleur qui voulait plus d'informations sur ce qu'on voulait faire et qui tout de suite m'a dit vous êtes trop petit ça n'est pas possible donc on est vraiment dans le système qui actuellement en France n'est fait que pour les gros un gros réseau de chaleur il part tout de suite nous on a Besançon on a Pontarlier pas loin mais nous petites communes on ne veut pas de nous parce qu'on est trop petit et ça ne vaut pas le coup je pense qu'il y a plus d'argent à faire sur les gros réseaux donc on a suite à cette affaire appel d'offre que Forestenaire qui a répondu ce qui en fait globalement nous arrangeait bien donc nous avons poursuivi la réflexion avec monsieur Chinal et bon on a été confronté à plusieurs interrogations très claires où est-ce qu'on place la chaufferie et le silo dans un bâtiment nouveau dans un bâtiment existant c'était la première question et puis l'autre grosse question c'était bois déchiqueté ou granulé alors l'inconvénient de notre petit réseau c'est que le bois déchiqueté ce sont des grosses chaudières et il aurait fallu garder une chaudière mazout en appoint puisque je l'expliquerai après on a une sécurité d'approvisionnement à assurer et très clairement moi ce qui ne me plaisait pas trop c'était justement de garder du fuel on voulait vraiment passer à autre chose ce qui a fait qu'on a été orienté vers le granulé voilà donc on a actuellement deux chaudières à granuler donc le réseau a été construit en 2022 et mis en service on va dire définitive en janvier 2023 actuellement il chauffe donc l'hôtel restaurant c'est le seul privé qui est privé entreprise qui est sur le réseau chauffe un particulier et puis quatre bâtiments de la commune qui sont dispersés dans le village le réseau fait à peu près 250 mètres je pense que monsieur Chinal pourra nous confirmer donc à l'intérieur de ces bâtiments communaux nous chauffons nous chauffons une épicerie l'école les locaux de la mairie et puis 13 logements voilà donc on a fait on a construit cette chaufferie et son silo dans le bâtiment existant qui est attenant à l'épicerie voilà ce que j'ai à dire rapidement présenté peut-être peut-être qu'il y a d'autres choses à dire je ne sais pas eh bien j'ai envie de dire sur un plan de votre expérience vécue voilà en tant qu'acheteur public contractualisant avec une société privée est-ce que voilà comment ça s'est passé pour vous est-ce que est-ce que vous avez réussi aussi à embarquer dans ce choix-là tous vos collègues élus voilà et puis sur le lien aux habitants éventuellement si vous avez oui alors concernant les élus l'unanimité a été très vite recueillie tout le monde était convaincu concernant les habitants riverains du réseau là un petit peu de déception parce que parce qu'ils n'ont pas osé se lancer et c'est un petit peu dommage bon ceci dit on a quand même l'hôtel restaurant qui fait je crois à peu près les deux tiers de la consommation donc c'est un c'est un gros consommateur ce que je voudrais dire aussi c'est que alors pas vraiment dans la chaleur mais dans le photovoltaïque les habitants deviennent très prudents parce que ils sont fréquemment démarchés alors démarchage à domicile démarchage téléphonique par des sociétés qui qui arrivent un petit peu de nulle part et notamment en région parisienne et et ça pose un certain problème parce que maintenant tout le monde se méfie de ce qui de ce qui va se passer et pour aller plus loin j'ai au mois de février rédigé mon premier procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour une entreprise qui pose du photovoltaïque en dehors de toute réglementation bon voilà donc c'est vrai qu'on rencontre une certaine méfiance des habitants par rapport à ces choses qui sont un petit peu nouvelles alors pour répondre aux questions qui arrivent donc le granulé il est fourni par une entreprise qui est située alors monsieur Chinal confirmera à peu près à 40 kilomètres et sachant aussi qu'il y a une nouvelle une nouvelle structure qui fabrique du granulé encore un petit peu plus près grosse structure c'est une scierie située à Mignovillard qui collecte les sur des autres scieries et qui sort du granulé à raison de 12 tonnes à l'heure donc gros gros producteur c'est situé à peu près 30 kilomètres donc on est sur de la production locale on n'est pas sur du bois d'échiqueté malgré la couverture de la forêt sur le territoire parce que on a on a fait ce choix du granulé pour abandonner complètement les énergies fossiles voilà merci beaucoup est-ce que Eddy tu souhaites te compléter peut-être sur la dynamique citoyenne donc la commune est également devenue actionnaire de forest éner et puis il y a un équivalent buxia énergie local qui s'appelle la fruitière énergie nous sommes dans le Haut-Jura et donc voilà il y a des noms qui sont adaptés non je pense que ce qu'on peut aussi dire parce que j'ai vu qu'il y a quelques questions là-dessus l'hôtel-restaurant il représente environ la moitié sur le réseau de chaleur donc oui il y a un risque parce que c'est un privé mais par contre il a été vraiment vraiment associé à la gouvernance et à toute la conception du projet avec la commune et il y a une charte de gouvernance partagée qui a été signée entre les trois acteurs forest en air la commune et l'hôtel-restaurant qui en gros si on devait résumer dit je ne pense pas qu'à moi voilà je suis nous sommes dans un projet collectif et on y est tous engagés pour 20 ans voilà et donc s'il y en a un qui s'en va par exemple si l'hôtel-restaurant ce qui peut arriver ferme avant les 20 ans et bien il doit la part fixe qui pour les années où il ne sera pas là c'est-à-dire qui couvre nos annuités d'emprunt voilà donc ça c'est voilà il y a eu de longues discussions entre ces trois acteurs il y en a eu en amont puis il y en a eu tout de suite au démarrage parce que comme Charnec c'est du granulé et donc il y a eu un petit sujet pris du granulé également voilà alors peut-être pour compléter le choix du granulé ce qui est quand même très particulier dans le haut doux c'est que du granulé enfin le haut doux il y a beaucoup enfin il y a beaucoup de forêts il y a beaucoup de scieries et donc il y a plusieurs unités qui produisent du granulé local donc c'est c'est vraiment une ressource locale et comme madame le maire le disait il y en a encore une qui s'est construite un peu plus proche de la commune et puis après ça évitait aussi de construire un nouveau bâtiment et il n'y avait pas une intimité sur où est-ce qu'on met cette nouvelle chaufferie au centre du village voilà où il y avait des parcelles avec d'autres projets dessus voilà donc là c'était aussi le choix de se dire on se met dans un bâtiment existant communal et ainsi il n'y a zéro visibilité de ce projet technique voilà ce que je peux juste dire aussi en complément c'est que si vous n'êtes jamais allé à Chapelle-des-Bois notez-le il faut y aller parce que c'est tout simplement magnifique j'ai découvert ce village en y allant et on comprend aussi à ce moment-là pourquoi on ne souhaite pas rajouter quelque chose qui soit visible et autre c'était un des éléments importants voilà on est dans un lieu qui est vraiment voilà la nature voilà elle est présente bon après on pourrait dire voilà quand le village s'appelle Chapelle-des-Bois il est difficile de ne pas faire une chaufferie-bois oui peut-être pour compléter c'est vrai que les échanges avec M. Chinal ont été vraiment très réguliers il n'a pas hésité à revenir sur le terrain à faire les déplacements à prendre sur son temps pour bien tout expliquer et c'est vraiment c'est très rassurant d'être d'être aidé d'être soutenu dans ce dans ce projet et et moi j'ai été vraiment très surprise par la création de la chaufferie et du réseau de chaleur quand il nous avait dit que ça fonctionnerait pour l'hiver 2022-2023 j'étais assez sceptique je n'ai rien dit mais j'avais quand même des doutes et il m'est forcé de constater que tout a été réalisé dans les temps comme le disait Mme Reux on n'a même pas eu à suivre de façon assidue le chantier il y avait des réunions toutes les semaines qui se déroulaient sans nous mais on pouvait faire confiance et franchement là-dessus je pense que si parmi les participants il y a des communes qui sont sur le point de passer à l'énergie renouvelable notamment sur le Haut-Jura et le Haut-Doux puisque c'est une évolution on est les premiers dans le Doubs moi je les encourage vraiment à faire confiance à Forestenaire je ne suis pas payée pour le dire mais concrètement c'est un soulagement parce que quand on est maire d'une petite commune on n'a pas toutes les connaissances on n'a pas les services techniques qui travaillent pour nous et c'est vraiment appréciable de pouvoir faire confiance voilà merci il faut souligner aussi la grosse implication de l'AGNA qui est l'équivalent de l'AGDEN vraiment avec une personne qui vous a accompagné tout au long qui a toujours aussi été présent et présente je pense qu'ensemble on est arrivé à faire ce beau projet dans ce bel endroit et pour compléter notre motivation elle était elle était pleine moi à titre personnel notre maison est depuis l'année 2000 chauffée en géothermie nous avons des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire et là on va passer sur un projet photovoltaïque et pour la commune nous réfléchissons aussi à installer du photovoltaïque pour compléter un petit peu tout ça on est une commune où la fromagerie qui transforme le lait en comté est bio depuis 1976 donc on est très attentif à toutes ces questions environnementales et puis pour compléter sur la commune on est un site inscrit c'est-à-dire que toutes les constructions sont soumises à l'avis des bâtiments de France sur toute la commune voilà merci et une question pour vous madame Greusard sur les actions de la commune sur de maîtrise de l'énergie d'isolation des bâtiments est-ce que ça a été l'occasion d'en faire ou d'en planifier on y réfléchit sérieusement là on va créer a priori dans les deux années qui viennent deux nouveaux logements dans le même bâtiment que la chaufferie et on sera très attentif oui à cette question d'isolation mais déjà dans ce bâtiment on a trois logements où on a refait toute l'isolation des murs extérieurs et on fait très attention on aura une réflexion sur les autres bâtiments et les logements existants voilà très bien et bien je vous remercie tous les deux il est l'heure de passer au dernier témoignage avec Yves Dules Saint de la ville de Lussinge Yves si vous pouvez mettre votre micro vidéo est-ce que ça fonctionne donc bonjour à tous et à toutes je vais vous parler un petit peu du projet de Lussinge donc ça c'est un projet qui a démarré qui était en réflexion en 2015 en fait quand j'ai rejoint le conseil municipal suite à une à quelqu'un qui s'est retiré donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à faire le bilan des consommations de nos différents bâtiments donc Lussinge c'est 1700 habitants environ c'est le nord de la Haute-Savoie et voilà on voit le jet d'eau de Lussinge depuis le bureau du maire donc on avait en fait l'équipe municipale précédente avait signé une convention avec ERDF pour faire venir le gaz de ville dans la commune donc il fallait qu'on statue là-dessus et puis donc on a fait on a regardé un peu l'état du parc de nos chaudières qui était pas en bon état et puis il y avait pas mal de construction prévue notamment une salle communale et donc il fallait qu'on statue sur le choix de l'énergie et puis voilà donc c'était le point de départ puis voilà d'un point de vue personnel donc en tant qu'élu on se rend compte en fait qu'on peut agir pour réduire les émissions de CO2 on a quand même voilà un petit pouvoir là-dessus en fonction de nos choix et puis personnellement je commençais à me poser des questions aussi sur le sens de mes placements à la banque et je me suis dit que voilà ça serait sympa de pouvoir participer à des projets qui aient du sens et j'ai surfé sur internet je suis tombé sur énergie partagée et je me suis dit tiens c'est pas mal comme truc donc après donc je me suis formé au réseau de chaleur pour savoir comment ça fonctionnait alors je suis ingénieur de formation donc c'est quelque chose qui m'a intéressé et puis on a contacté rapidement le syndicat d'énergie de la Haute-Savoie qui s'appelle le CIAN pour faire une étude de faisabilité donc voilà c'est ce qu'on a fait on en a discuté au sein du conseil municipal et puis en fait on s'est rendu compte que c'était un projet qui était probablement viable sauf que voilà on n'était pas super chaud pour le porter nous-mêmes sachant que pour qu'il soit viable il fallait aussi fournir des privés donc voilà c'était pas notre volonté de le faire en régie il y avait trop de responsabilités donc on a lancé un appel d'offres pour y aller en DSP et on voulait absolument une dimension citoyenne donc on l'a noté dans cette DSP et donc en 2017 c'est Forest Ener qui a remporté la DSP alors pour la petite histoire j'avais rencontré Eddy lors d'une formation sur les réseaux de shader donc je savais que on savait qu'il y avait au moins un acteur qui allait se positionner sur ce projet les travaux ont commencé en 2018 et puis donc en même temps que ces travaux on a fait un projet avec l'école les CM1 et CM2 de façon à ce qu'une animation de façon à ce qu'ils suivent le réseau de chaleur donc les enfants étaient capables d'expliquer le fonctionnement d'un échangeur à plaques ce qui n'est pas toujours évident à expliquer le réseau de chaleur a été inauguré alors la construction il y a eu des il y a eu des petits couacs parce que c'était le premier projet et puis voilà dans le choix peut-être de la part de Forest Ener d'une société mais bon sinon ça s'est bien passé et on a inauguré le réseau fin septembre 2018 par une grande fête et la commune a pris départ dans Forest Ener donc on est et on siège au conseil d'administration de Forest Ener alors depuis l'inauguration je dois dire que les retombées sont quand même assez incroyables pour la commune on a énormément de sollicitations beaucoup de visites les articles de presse la télé on a même eu la visite du président de l'ADEME donc c'était des choses qui n'étaient pas du tout prévues au départ ce qu'on a fait c'est que on a lors d'une révision du PLU donc on a on a classé le réseau de chaleur donc ce qui oblige les gens dans un certain périmètre les constructions à se raccorder à ce réseau de chaleur et on en a profité aussi pour sur tout le territoire de la commune d'obliger à avoir au minimum 50% d'ENR pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire donc aujourd'hui il n'y a plus aucune construction enfin de toute façon plus personne ne veut mettre une chauffière fuel mais il n'y a plus aucune construction avec des énergies fossiles alors alors au début on a un petit peu hésité pour une régie mais comme je vous ai dit c'était trop de responsabilités et puis ce n'était pas budgété en fait on avait des gros projets lors de notre mandat 2014 2022 et ce n'était pas donc on s'est tourné vers une DSP donc à part en gros notre temps et notre énergie cela a coûté quasi rien à la commune un petit peu d'argent pour l'étude de faisabilité et puis un petit peu d'argent aussi alors on s'est peut-être un peu précipité parce que je crois qu'il y a des aides de l'ADEME on a fait appel à un cabinet juridique pour nous accompagner parce qu'une DSP on n'avait jamais fait et on n'en fera peut-être plus jamais donc voilà donc on s'est fait accompagner par le cabinet Kéros c'est très bien et puis en fait on s'est occupé nous des réunions publiques on a fait du porte-à-porte pour aller expliquer aux gens que s'ils étaient tout près du réseau ils pouvaient se connecter et puis on a créé un livret qui est disponible sur le site de la commune d'explications de ce que c'est ce projet et puis on a mis en place on a fait une animation avec l'école parce que c'est important de d'avoir de servir de ce type de projet pour transmettre des choses aux enfants et puis For SNR c'est occupé de tout le reste donc la partie technique le montage financier etc etc alors le projet le projet ça fonctionne depuis 5 ans alors en fait un réseau de chaleur c'est pas quelque chose de très technologiquement compliqué on fabrique de l'eau chaude quelque part et on la transporte dans des tuyaux donc c'est pas de la haute technologie c'est fiable nous on siège au CEA de Forest SNR et puis on aide au développement de l'entreprise donc comme on reçoit pas mal de de communes on les incite enfin on les incite on leur propose on leur dit voilà que c'est pas quelque chose de très compliqué et puis pour la place des habitants dans le projet alors on a quelques habitants qui ont pris en charge la gestion des cendres et de de la mesure d'humidité des plaquettes et puis on continue à organiser quelque chose enfin un événement annuellement avec les CM1 et les CM2 et alors je passe en revue les différentes questions donc alors quelle différence on fait entre acheter ce service de chaleur à cet opérateur par rapport à d'autres marchés publics donc alors sur ce type de projet on n'aurait aucun autre opérateur qui serait qui serait venu qui se serait positionné d'Alkia Engie Ouidex je pense qu'ils ne seraient pas venus alors c'est important pour nous d'acheter de la chaleur à un opérateur citoyen parce que là on est sûr que l'argent va rester localement alors le forestier ou la maintenance ou les actionnaires alors on a sur ce projet là c'est la nef qui est qui fait le prêt qui prête l'argent alors on a d'autres opérateurs citoyens parce qu'on achète l'électricité à Enercop mais bon on siège pas encore au CA d'Enercop et puis alors au niveau des anecdotes sur ce projet il y en a eu de nombreuses mais alors anecdote ou événement je pense qu'on retiendra tous le jeu du trésor qu'on a fait lors de l'inauguration ça c'était un grand moment avec les enfants voilà il y a une image après on a on a on a postulé pour un prix national qui s'appelle le prix des énergies citoyennes qu'on a gagné donc pour nous c'était quand même une c'était extraordinaire de monter à Paris pour recevoir ce prix avec avec le maire du village et puis on a organisé une fresque du climat avec les enfants et on a profité d'une conférence à Genève donnée par Valérie Masson-Delmotte pour faire signer le diplôme donc ça c'était un truc assez sympa voilà et donc aujourd'hui Valérie Masson-Delmotte qui est vice-présidente ou coprésidente du groupe 1 du GIEC et puis alors aujourd'hui donc il y a un acteur citoyen sur sur le nord de la Haute-Savoie qui s'appelle Citoyenergie et qui a pris des parts dans Forest & Air et qui en ce moment fait un projet sur un site Emmaüs avec Forest & Air de chauffage des bâtiments donc voilà ce que j'avais préparé alors s'il y a des questions je peux bien y répondre merci beaucoup oui il y en il y en a une question juridique je n'ai pas sur le fait d'associer de privé est-ce que ça pose un problème juridique non pas du tout parce que c'est une délégation de services publics qui est justement prévue pour parce que la chaleur elle est elle est distribuée à des bâtiments publics et à des structures privées là les privés sont majoritaires parce que il y a quelques bâtiments communaux mairie école bibliothèque la salle des fêtes mais après il y a deux ensembles de logements collectifs sociaux il y a une grosse copro de 28 logements une autre copro de 11 logements et il y a cinq particuliers et deux entreprises voilà donc la délégation de services publics est justement faite pour ça et au niveau des collectivités on doit acheter je pense 30-35% de la chaleur la mairie et il y a une deuxième collectivité qui est la communauté d'agglomération qui a deux ou trois bâtiments qui en achètent un petit peu aussi donc on n'est pas les acheteurs on n'a pas la majorité de l'achat de chaleur voilà un réseau de chaleur ça distribue de la chaleur entre 70 et 80 degrés selon la température extérieure ce réseau il fonctionne toute l'année sur une partie puisque pour les logements collectifs on leur assure également l'eau chaude d'où le fait d'avoir mis deux chaudières voies une avec des puissances étagées qui puissent fonctionner en été les interventions dans l'école ben voilà on essaye d'en faire à peu près tous les ans il y a quand même eu l'aspect Covid qui a compliqué les choses et comme le disait Yves il y a eu une fresque des climats mais l'idée il y a une fois on avait payé un bus pour aller voir la chaleur en fait une ferme qui faisait de la méthanisation voilà tout près il y a eu aussi une intervention avec Citoyenergie pour expliquer un petit peu comment fonctionnait le photovoltaïque parce que Citoyenergie a fait une centrale photovoltaïque sur l'école qu'est-ce qu'il y a eu encore voilà il faut trouver d'autres idées maintenant pour les années suivantes mais on va en trouver voilà puis bon il y a un partenariat étroit qui s'est mis en place avec la structure citoyenne locale Citoyenergie et donc l'idée c'est de mener ça ensemble alors juste un point technique il y a deux chaudières bois plaquettes forestières qui bon là on est pas très loin du Chablet donc du bois c'est pas trop ce qui manque c'est donc une structure d'un entrepreneur de travaux forestiers qui assure cet approvisionnement et qui est basé lui à 30 km mais qui a une plateforme entre chez lui et du singe et donc le taux de couverture bois il varie selon les années entre 95 et 99% donc cette chaudière fuel elle est vraiment là lors des maintenances et lorsqu'il peut y avoir un couac sur une ou deux chaudières mais elle n'a très peu vu le taux de couverture bois qu'on atteint est-ce qu'il y a eu des demandes complémentaires alors on a raccordé un bâtiment complémentaire qui était le restaurant parce que le gestionnaire qui était présent lors de la création du réseau n'avait pas souhaité se raccorder puis quand il a revendu celui qui est arrivé derrière s'est raccordé puisque la chaudière devait atteindre les 60 ans je pense à peu près voilà donc oui il y avait un vrai besoin et enfin Yves parlait du classement du réseau de chaleur dès le début il y a eu l'identification d'AOP enfin de de zones où potentiellement la commune souhaite enfin pourrait construire un nouveau et donc le réseau il a été dimensionné pour ça après les maisons qui pouvaient se raccorder se sont à peu près toutes raccordées je pense qu'il y en a une ou deux qui ne se sont pas raccordées et puis ben voilà bon pour des raisons voilà il y a des gens les problèmes les enfin tout ce qui est collectif c'est pas leur histoire donc ces personnes sont toujours dans la maison et je pense qu'ils n'ont pas changé après le choix mais il faudra compléter de de Lussange qui est une petite commune à la fois rurale et très jolie un joli village qui est vraiment pas loin d'Annemas où il y a une pression foncière voilà gigantesque on est juste à côté de Genève et qui fait le choix de ne pas trop construire voilà donc il n'y a pas le seul nouveau abonné ça a été ce restaurant l'ambassé effectivement au niveau du au niveau du PLU alors en gros à part les quelques zones qu'on a fléchées on ne peut plus construire ailleurs dans la commune mais bon c'est pas que que notre commune c'est un mouvement d'ensemble en France de laisser les terres agricoles aux agriculteurs donc voilà donc peut-être que dans quelques années on aura d'autres d'autres clients à ce réseau de chaleur sur le tout ce qui concerne particules fines et autres donc on est on est juste à côté de la vallée de larves sur lesquelles effectivement le sujet qualité de l'air est pour le moins présent bon ben voilà il y a la possibilité aujourd'hui de mettre des traitements de fumée qui sont adaptés et puis nous c'est des chaudières de petite puissance qui font là 150 et 300 kilowatts avec un combustible très sec de plaquettes forestières qui de fait favorise tout ça alors ce que je peux rajouter peut-être c'est que quand même un investissement très particulier de la commune alors je ne sais pas si c'est accessible sur le site de la commune ou pas mais si vous voulez voir ce qu'est un livret qui explique un réseau de chaleur c'est le meilleur que j'ai jamais vu en 30 ans voilà donc ça c'est Yves qui avait fait ça je peux vous assurer que voilà c'est un livret d'une vingtaine de pages qui a été mis dans la boîte aux lettres de tout le monde et en mairie il y a eu un gros travail on a fait plusieurs réunions publiques en amont mais ce livret s'il est disponible et je ne doute pas qu'il l'est c'est vraiment voilà même sur les très gros réseaux de chaleur on n'a pas quelque chose d'une telle qualité voilà c'est à souligner voilà puis il y a un investissement fort de Yves en amont et puis tout au long voilà depuis que ça fonctionne et puis l'originalité c'est vrai que alors à l'époque il n'y avait pas de centrale villageoise locale donc il y a eu c'était aussi le premier projet de réseau de chaleur avec une délégation de services publics qui intégrait une dimension citoyenne donc c'est l'énergie partagée qui s'était lourdement investie et je les ai remercie vraiment et enfin investi c'était lourdement investi tant sur l'animation on a parlé vous avez vu les photos je vous invite en allant sur le site d'énergie partagée de voir ce qui a été fait avec l'école et l'ordre d'inauguration donc ça ça a été important et puis même financier parce que c'était le premier projet de Forest & Air et donc les partenaires bancaires ne se battaient pas pour voilà donc le seul qui nous a suivi ça a été l'ANEF avec 250 000 euros et énergie partagée à 1430 000 euros en compte courant d'associés donc c'était un gros pari alors énergie partagée un des quatre fondateurs de Forest & Air mais bon il y a eu quelque chose de lourd alors ce que je peux aussi rajouter sur l'implication de citoyennes économiques c'est généralement il y a des fonds propres alors là ils ont été très importants sur ce dossier sur Charmec les chapelles des bois c'est plus une dizaine de milliers d'euros mais il y a aussi une deuxième implication c'est que voilà sur ces projets il y a environ 50% de subventions mais qui arrivent à la fin des travaux et on est un peu respectueux des entreprises c'est-à-dire qu'on les paye au fur et à mesure des travaux donc il y a un vrai sujet de trésorerie et donc là c'est énergie partagée ou Enercop au Verne-Rhône-Alpes qui nous font un compte courant d'associés cours d'environ une petite année qui représente 50% de l'investissement voilà donc à Charmec c'était plus de 100 000 euros à Chapelle des Bois 150 à 200 000 euros donc voilà c'est conséquent la mobilisation la mobilisation économique et puis ce qu'on peut dire voilà le particularisme sur Lussinge parce qu'il y a plusieurs particuliers qui s'étaient qui ont pris des parts dans l'énergie partagée enfin il y a eu si je me souviens bien donc c'est un projet 1 million d'euros 43% de subventions à l'époque il n'y avait que la région et il y a 180 000 euros qui ont été d'argent citoyen qui ont été mobilisés par énergie partagée dont 70% sur la communauté de communes donc c'est voilà c'est vraiment très important mais il y a donc quelques citoyens qui au bout d'un moment étaient venus nous voir aux réunions qu'on fait annuellement en disant ok j'ai mis 1 000 ou 2 000 euros mais qu'est-ce que je peux faire et donc dans le fonctionnement c'est un peu compliqué parce que voilà les installations on s'engage à fournir de la chaleur donc il ne faut pas être des bénévoles qui s'occupent de ça il y a une société d'exploitation néanmoins vous avez identifié deux sujets c'est le contrôle de la qualité des plaquettes forestières donc il y a trois personnes qui depuis cinq ans tous les week-ends viennent mesurer l'humidité du bois et donc tous les dimanches je reçois mon petit sms ou mail en disant ben voilà l'humidité du bois elle est de temps voilà donc ça c'est pour dire ben voilà c'est des choses concrètes et puis il va parler également de ce groupe de voilà de trois ou quatre citoyens locaux qui ont cherché une valorisation locale des cendres et quand il m'avait dit ça j'ai dit et nous les cendres c'est voilà elles sont stockées enfin il y a un système d'aspiration qui tombe dans des fûts de 200 litres et le fût de 200 litres c'est tous les 15 jours quoi quand même donc voilà il va falloir trouver quelque chose qui va continuer dans la durée et bien depuis cinq ans je ne m'en suis jamais occupé voilà donc ils se sont organisés pour trouver à la fois des agriculteurs locaux qui viennent les chercher il y a eu une personne une ou deux fois sur la fête du village qui avait un petit stand pour montrer qu'on peut faire son savon sa lessive avec les cendres qui organisait des moments où les particuliers pouvaient venir chercher des cendres pour les mettre un peu dans leur jardin ou pas et puis depuis voilà il y a eu une personne qui a développé une activité alors pas sur la commune pas très loin mais qui fabrique de la lessive qui s'appelle Cendrillon Cendrillon voilà les dents de la lessive voilà avec tout un process très respectueux de l'environnement donc c'est tout ça pour montrer que ben oui il y a plein de façons de faire vivre moi j'ai été très très étonné que tout ça fonctionne mais ça fonctionne voilà et il y a une dynamique vraiment très très forte donc on la voit derrière la petite plaquette bon je peux que vous inciter à faire ça juste un mot à rajouter pour tous les gens qui se lancent bon ça je l'avais déjà dit lors d'une intervention il dit mais quand on fait des études de faisabilité jamais on met un prix aux émissions de CO2 fossiles on dit que c'est gratuit on met à zéro euro ça coûte zéro euro d'émettre des émissions de CO2 en fait ça coûte très très cher donc peut-être qu'il faudrait introduire un coût des émissions de CO2 dans les études de faisabilité voilà ça coûte très cher à l'humanité en tout cas je vois quelques quelques questions on n'a pas fait de mesures de particules fines parce que c'est pas une installation classée elles ont un branchement électrique dédié on n'a pas mis de PV en autoconsommation ni réfléchi mais par contre on achète l'électricité chez Enercop qui est un des quatre fondateurs de Forest NR le combustible il fait entre 20 et 30% d'humidité est-ce que ces projets seraient viables sans subvention alors là on pourrait rentrer dans un débat mais très 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 long sur qu'est-ce que ça veut dire une subvention dans le monde énergétique et y a-t-il un secteur énergétique qui n'a pas de subvention je n'en connais pas et il y en a un extrêmement présent en France qui en a eu beaucoup et qui n'a pas un rapport immédiat avec les 500 millions annuels du fonds chaleur bon bref donc là il y avait eu 43% de subvention alors viable en fait un réseau de chaleur vend de la chaleur et ce sont les enfin ce n'est pas la commune qui paye quoi que ce soit ce n'est pas les impôts de la commune même si le projet a été porté en régie ce sont les abonnés qui payent le réseau de chaleur donc c'est à quel prix sont-ils prêts à acheter de la chaleur donc les subventions avaient été calculées pour arriver au même prix que le fuel en l'occurrence donc est-ce que ça aurait été viable tout dépend ce que les gens sont prêts à payer mais bon voilà l'électricité chez Enercop au début elle était un peu plus élevée que le reste et puis on a vu cette année qu'un prix de l'énergie là aussi c'est assez relatif puisque le prix du fuel a été multiplié par deux voilà donc après l'État est engagé dans un mouvement de transition énergétique et l'accompagne voilà avec du fuel à 2 euros le litre sans subvention bien sûr qu'on était moins cher voilà avec du fuel à 0,7 euros le litre ce qui était à peu près il fallait il fallait 30 à 40% de subvention pour arriver à à peu près le même prix alors juste pour les subventions ce réseau de chaleur c'est à peu près ça remplace à peu près 100 000 litres de fuel à peu près 100 000 litres de fuel ça coûte allez entre 100 et 150 000 euros par an la moitié de cet argent quitte le territoire français on va dire allez 50 50-75 000 fois 20 ans je trouve que les subventions c'est beaucoup moins que cette somme donc je pense que c'est un bon c'est une bonne idée de subventionner ce genre de choses merci à tous il nous reste 15 minutes en théorie prendre soit de nouvelles questions soit des témoignages complémentaires je vais déjà me tourner vers notre table d'intervenants vous ne vous connaissiez pas les uns les autres avant ce webinaire vous ne connaissiez pas les expériences des autres est-ce que à la lumière du coup de ces témoignages croisés est-ce que vous voulez partager une réflexion ou un commentaire oui peut-être les trois autres personnes qui sont intervenues représentent toutes des communes de plus de 1000 habitants je suis la seule petite commune et je voudrais dire que c'est faisable même pour une très petite commune voilà merci la précision est de taille c'est le cas de le dire et pour certains on va se rencontrer physiquement vendredi prochain pour ceux qui sont membres de Forest NR donc voilà ça va être sympa à l'Assemblée Générale de Forest NR et bien vous auriez pu aussi ou peut-être vous croiser à l'Assemblée Générale d'Énergie Partagée d'Association à la Rochelle le cadre c'est un peu plus loin pardon c'est un petit peu plus loin c'est un peu plus loin c'est vrai mais en covoiturant c'est l'occasion de se rencontrer est-ce que est-ce que vous avez n'hésitez pas à intervenir et puis pareil sur les participants je vous ai coupé tous le micro mais si l'un d'entre vous souhaitait témoigner ou commenter je pourrais tout à fait lui passer le micro pour les questions on va rester par écrit mais si vous voulez profiter des minutes restantes faites-moi signe dans le chat en fait moi je voulais juste dire par rapport à Lucinge c'est que ça a été notre premier projet et que depuis notamment grâce à la mobilisation de Yves c'est un projet qui a été beaucoup visité et de la structure citoyenne locale on a trois nouvelles installations enfin deux nouvelles installations qui sont réalisées l'an passé dans des communes qui sont de taille comparable voire plus petite je crois que j'ai dit en surcluse c'est à peine plus gros que Chapelle-des-Bois mais ça fait moins de 1000 habitants et on réalise cette année une installation au sein de la communauté Emmaüs d'Anemas qui est vraiment juste à côté et là un petit peu comme comme à Charnec en fait la structure citoyenne locale c'est elle qui est allée rencontrer cette communauté parce qu'il y avait des toits pour mettre du photovoltaïque et que pendant qu'elle étudiait ça elle a ouvert les portes et elle a vu qu'il y avait des chaudières plusieurs très âgées et elle a fait le lien avec Forest & Air et le projet est en porte-chantier voilà merci alors je ne vois pas pour l'instant d'autres j'en profite pour garder la parole vous dire que l'année dernière donc je vous présentais tout à l'heure en introduction les travaux que nous avons menés côté énergie partagée avec le soutien de l'ADEME pour faire un état des lieux sur l'ensemble des filières de chaleur renouvelable et de voir quelle pouvait être la plus-value de la participation citoyenne alors avec des exemples réels comme ça qu'on avait sous les yeux et puis sur d'autres filières ou d'autres tailles de projet sur une on était dans une démarche plus exploratoire de savoir qu'est-ce que ça pourrait apporter notamment sur les gros réseaux de chaleur et on a fait cet état des lieux on l'a partagé en fin d'année dernière avec l'ADEME et puis le groupe de travail interministériel sur le sujet et on a proposé des recommandations que vous pouvez retrouver dans ce rapport et ce sont aujourd'hui des recommandations que nous portons auprès de l'ADEME que nous étudions voilà et notamment pour en gros faire en sorte que un jour prochain pourquoi pas déjà un horizon 2030 tout territoire en France qui aurait cette envie cette volonté de consommer de la chaleur renouvelable aussi loin soient-ils des réseaux des centres urbains et des centres économiques puissent trouver un opérateur un énergéticien local un service local de chaleur pour pour consommer de la chaleur renouvelable localement voilà donc je je vous remets tous les liens vont être dans le diaporama que je vous enverrai je vois la question de Bruno et puis sinon si tu es impatient je peux vous le mettre en fait tout de suite là hop et parmi ces recommandations il y en a sur le on va dire des améliorations sur les aides publiques et le fonctionnement du fonds chaleur pour favoriser le développement de ce type d'opérateur et puis il y en a sur l'animation du réseau de ces opérateurs parce que bon vous avez eu là la chance d'écouter Eddy Chinal et Nicolas Lepin qui sont des professionnels de longue date de cette filière de ces projets ils ont plus grand chose à apprendre quoique je sais bien vous allez me dire que si c'est infini mais en gros pour que ces opérateurs soient efficaces et apportent un service efficace aux collectivités et aux territoires il faut qu'ils apprennent de leur métier de leur expérience et pour ça il faut les mettre en réseau et c'est l'objectif du collectif Chaleur Bois Territoire c'est l'objectif d'énergie partagée association de les faire aussi travailler ensemble pour qu'ils mutualisent des outils de l'expertise pour continuer d'améliorer leur service local de la chaleur je ne sais pas d'ailleurs Edi si depuis ta première installation ex-forestonnaire à celle que tu développes aujourd'hui est-ce que tu fais le métier de la même manière est-ce que tu as beaucoup appris à améliorer c'est ah oui on a beaucoup amélioré à la fin de l'année il y aura 16 installations qui fonctionnent maintenant on en fait à peu près 4-5 par an à peu près bien sûr qu'on nourrit les retours d'expérience et ceux au sein du collectif sont également précieux parce que nous on a 6 ans mais Nicolas le disait le pain ils ont 20 ans donc il y a beaucoup d'expérience après on est un peu tous tous les opérateurs comme on est sur des projets de petite taille petite moyenne taille il y a un vrai sujet de standardisation technique de ce qu'on fait et autre et là plus on partage mieux c'est le retour d'expérience les uns les autres voilà et puis oui on a on a beaucoup à s'apprendre sur le montage de projets puis aussi ce qu'on fait avec Nicolas et avec d'autres c'est d'accompagner les nouvelles structures sur leur premier projet il y a sur leur émergence leur création mais aussi sur les premiers projets parce que c'est là que toutes ces questions se posent je vais parler des prêts bancaires de tout ce qui est assurance enfin bon il y a vraiment des tas et des tas de points sur des tas de sujets différents ça fait un peu gagner du temps voilà puis peut-être pour compléter ce que tu disais Arnaud voilà toutes les structures de type R43 il faut rester un air et autres notre ambition c'est aussi bon ça a été souligné par les différentes collectivités là mais c'est de structurer un autre type d'opérateur énergétique quoi voilà et au-delà de notre propre structure c'est tout ce réseau là et c'est ça c'est ça l'ambition c'est que les collectivités puissent avoir différentes offres selon leur taille selon leur projet c'est vrai que sur l'énergie on n'est pas très habitué en France à avoir une offre multiple voilà tu l'as dit mais sur les réseaux de chaleur il y a trois acteurs en France qui ont 95% du marché sachant que deux de ces acteurs ont 85% du marché à deux voilà donc il y a quand même un petit sujet d'avoir une approche différente et aussi de remettre un lien avec les territoires parce que là encore en France voilà j'ai l'âge on en est quelques-uns à avoir grandi dans un monde où on nous a dit que EDF GDF et Total s'occupaient de tout et qu'on pouvait dormir tranquille le réveil est parfois douloureux quoi merci à vous tous d'avoir pris le temps de préparer d'être là c'est très précieux pour notre réseau j'espère que vous avez déjà vu les premiers remerciements pour la qualité de vos témoignages merci beaucoup on va s'arrêter on va s'arrêter là si ça vous va prochain rendez-vous où on continue de parler chaleur la Rochelle il y aura un atelier dédié justement pour comprendre comment les collectifs citoyens qui existent déjà les coopératifs qui font déjà de la production d'énergie des lacs comment elles peuvent s'impliquer dans un opérateur qui produit de la chaleur comment elles peuvent être à l'initiative de ce type d'opérateur je vous le disais on regardera aussi 29 juin en webinaire d'autres retours d'expérience alors il y aura celui de l'air 43 qu'on creusera encore plus et puis il y aura sur le solaire thermique et la géothermie des expériences de collectifs citoyens qui ont mis en oeuvre ce type d'installation et puis le 19 septembre on regardera une coopérative citoyenne 10 watts qui avait commencé sur la production d'électricité et qui a diversifié son activité pour vraiment offrir tout un tas de services énergétiques à son territoire sur la production de chaleur sur les économies d'énergie sur du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage en se professionnalisant et en créant des emplois voilà un vrai modèle d'opérateur diversifié de rendez-vous fin d'année nationaux Tepos où on aura un atelier dédié où on s'interrogera avec Noemi qui est là et au ras de zeu on s'interrogera avec les participants sur la bonne échelle pour créer ce type d'opérateur vous avez vu des échelles différentes entre R43 Forest NR et voilà dans cette logique d'essaimage on s'interrogera sur la bonne échelle s'il y en a une et puis à Lyon à la grande messe de l'énergie citoyenne organisée par l'ADEME on aura un atelier également dédié et on reviendra sur des expériences et cette fois avec encore un témoignage d'une petite commune mais aussi d'une grosse de la métropole grenobloise pour voir avoir encore plus de diversité dans les témoignages voilà on peut s'arrêter là je vous remercie encore et une bonne fin de semaine merci merci à toi Arnaud et à toute l'équipe d'énergie partagée merci au revoir au revoir et à toute l'équipe